L'US Dunkerque, au match allé, Nancy avait réussi une belle opération en obtenant un match nul, 0 à 0. Autant dire qu'il flottait hier soir sur Marcel Picot comme un air de revanche, d'autant plus que les Dunkerquois ont la réputation d'être coriaces à l'extérieur, regardez. Les consignes d'Alex Dupont, l'entraîneur de Dunkerque, étaient claires. Montez à l'offensive et surtout ne pas se recroqueviller en défense. Consigne suivie à la lettre puisque la première occasion sérieuse du match sera à mettre au crédit des nordistes. Mais Benjabala enlève trop son tir, c'était à la 14ème minute. La SNL répondra alors du tac au tac sans pouvoir toutefois concrétiser. Adji va se montrer le plus virulent en attaque, mais l'Elié Nanséen se heurte trop souvent à la défense groupée des nordistes et à leur portier poitrinal qui commettait un sans-faute. La SNL entame alors la seconde mi-temps sur un rythme plus enlevé, mettant sous pression les Dunkerquois. A la 55ème minute, Sachy va donner la balle à Vérel qui d'une tête plongeante permet au Lorrain d'ouvrir le score. La riposte nordiste fut rapide. A la 67ème minute, Rinson récupère un ballon, prend Bianca Lani à contre-pied, tir brossé sur lequel Schneider ne peut rien un partout. Adji tentera le tout pour le tout dans le dernier quart d'heure, mais ses tirs se verront repousser une première fois par le gardien puis par le poteau. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression que mes joueurs ont commencé à jouer à 15 minutes de la fin du match. C'est là qu'ils ont mis une certaine pression sur l'équipe de Dunkerque. J'estime qu'on n'a pas fait un bon match. Je dirais que le score de 1 partout est presque logique parce que notre prestation de ce soir n'est pas d'un bon niveau. Oui, c'est bien dommage pour la SNL. La National a un présent. C'est bien dommage pour la SNL.